Bonjour, je suis avec mes collègues de travail, en fait, j'ai des collègues de travail qui sont animistes, c'est-à-dire qui croient aux esprits. Donc ils nous arrivent des fois à échanger, parce que moi je suis chrétien, je leur parle de la parole de Dieu, tout ça. Mais ils me disent, la dernière fois j'ai discuté avec eux, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas comprendre le fait que la parole de Dieu, nous chrétiens on dit que la parole de Dieu est inspirée par l'esprit de Dieu. Mais comment ça se fait qu'il y a des contradictions dans la Bible ? Ils m'ont sorti un verset, je pense que je l'ai oublié, mais je me rappelle de l'histoire. C'était en gros un passage où on disait que Dieu excita David, je crois, pour faire le recensement d'Israël, sur un passage, et sur un autre qu'on disait que c'est Satan qui l'a fait. C'est simple. Je pense que le conseil que je te donnerai, et aux autres, pardon, ne cherchez pas à avoir des débats avec, des débats bibliques, doctrinaux, avec des personnes qui ne sont pas éclairées. Tu vois ? Paul dit à Timothée, il faut éviter les discussions folles, relatives aux généalogies, à la loi, tout ça, ça ne produit rien de bon. Tu vas tourner en rond, tourner en rond, ça sert à rien. Tu vois, entre nous, chrétiens, on peut avoir des débats, des discussions pour échanger, pour s'encourager, pour s'édifier. Et comment veux-tu, c'est comme, regarde, pour t'aider, je vais te répondre, avant de répondre à ta question, je vais d'abord donner ce conseil à tout le monde. C'est comme si une femme enceinte, cherchait à faire comprendre à son enfant, qui est dans le ventre, et comment sont, la différence entre le rouge, le noir, le vert. Tu vois ? L'enfant ne comprendra jamais, parce qu'il n'est pas encore né. Comment veux-tu discuter avec quelqu'un qui n'est pas encore né en Christ, parler avec cette personne-là des choses spirituelles ? Paul dit dans 1 Corinthien 2, l'homme naturel, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, car c'est spirituellement qu'on en juge. C'est écrit, non ? C'est ça qu'il faut comprendre, il faut d'abord naître. Alors, Jésus dit à Nicodème, si vous ne comprenez pas les choses physiques, naturelles, comment veux-tu comprendre, comment voulez-vous comprendre les choses spirituelles ? Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas partager la parole aux inconvertis. On a la mission de leur témoigner Christ. Tu vois ce que je veux dire ? Mais d'aller s'asseoir avec eux pour débattre sur la doctrine, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne produit rien de bon. Rien. Mais non. Parce qu'ils vont te parler des apparentes contradictions dans les Écritures, notamment ce passage de chronique. Il y a une chronique 21 et un roi 22, quelque chose comme ça, où on nous parle, on parle dans l'un des passages, on nous dit que Satan va exciter David, il va le pousser à faire le dénombrement des enfants d'Israël. Et ailleurs, on nous dit que c'est Dieu qui pousse David à le faire. Il n'y a pas une contradiction. Ces deux passages sont complémentaires, tout ça là. Et on va le voir, regarde. Allons voir dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16. D'abord, Zacharie 14. Zacharie 14, verset premier. Est-ce que tu peux le lire rapidement ? Zacharie 14, 1. Vous êtes fatigué ? Vous voulez faire une pause ? Vous êtes sûr ? Toi, tu es intéressant. Demain, tu vas prêcher. C'est bien. Tu m'encourages beaucoup, là. Moi, c'est bien. Je vois que tu carbures, là. Zacharie 14, 1. C'est bon ? Quelqu'un peut le lire ? Voici le jour de l'éternel arrive et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Continue. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Dieu dit qu'il va faire quoi ? Il va rassembler toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Donc, c'est Dieu qui rassemble. On est d'accord ? Allons voir dans Apocalypse, chapitre 16, verset 12. Puis, le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarie, afin de préparer la voie, les rois venant du côté où le soleil se lève. Je continue ? Continue. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Continue. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler pour le combat de ce grand jour de Dieu. Afin de les rassembler. On nous dit que ce sont les démons qui rassemblent ici les nations pour attaquer Jérusalem. D'accord ? Donc, on voit que dans Zacharie, on nous dit que c'est Yahweh qui rassemble les nations pour attaquer Jérusalem. Et ici, on nous dit que ce sont les démons qui les rassemblent. Alors, celui qui n'a pas l'éclairage, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il va croire qu'il y a une contradiction. En fait, les deux passages, comme les deux premiers passages qu'on a vus, sont complémentaires à tout ça. Tout simplement, Dieu, ici, va se servir des démons. C'est terrible, hein ? Tu vois, non ? Donc, celui qui a la révélation du Seigneur, l'illumination, il va comprendre qu'en fait, c'est Dieu lui-même, dans sa souveraineté, qui va utiliser ces démons pour qu'ils rassemblent les nations, afin qu'elles attaquent Jérusalem. Dans Zacharie 14, Dieu dit qu'il va rassembler les nations. Et dans l'Apocalypse, il nous montre maintenant un détail que Zacharie n'avait pas vu, parce que les prophètes se complètent. Tu vois, non ? Toi, tu reçois une partie, on en est encore, moi, une partie, donc c'est ça. Et Dieu, maintenant, donne un détail que Zacharie n'avait pas reçu. Comment il va procéder ? En fait, il va se servir des démons. C'est comme Dieu, à l'époque de David, il s'est servi de Satan pour exciter David, c'est tout. Dieu est assis sur son trône, on est d'accord ? Et il, un jour même, Dieu a rassemblé tous les anges. Ils sont venus devant son trône. Il a dit, bon, qui va me séduire à Cabre pour que je le détruise, parce qu'il me fatigue, parce qu'il ne veut pas m'obéir. Il fait ce qu'il veut. Les anges commençaient à proposer des choses, moi, je vais essayer, je vais faire ça, tout ça, les esprits. Et on nous dit qu'un autre esprit qui est venu, il a dit, moi, 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 moi. Dieu dit, chut, toi parle. Alors, c'est quoi ta proposition ? C'est quoi ta stratégie ? Il dit, moi, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Dieu dit, c'est bon, tu vas y arriver, vas-y. Oh, Dieu, qui est la vérité ? Il a dit à un démon de mensonge d'aller accomplir sa mission. Frère, je veux que vous compreniez ici que Jésus est tellement fort qu'il est sur son trône, là. S'il veut accomplir un plan, il peut appeler les démons. Les démons ne sont pas plus forts que Jésus. Vous ne connaissez pas Yeshua. Quand j'entends les chrétiens qui passent leur nuit en chassant les démons, j'ai dit, démons, 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 j'ai dit, ils n'ont pas compris le combat spirituel. Jésus, il a assis. Sur sa cuisse est écrit, roi des rois et seigneur des... Satan est un roi aussi, parce qu'il a un royaume. C'est-à-dire, Jésus règne sur Satan. Satan est dominé. Jésus règne. Satan, Jésus est là, Satan est en dessous. Sous ses pieds. Maintenant, il dit à Satan, Satan ! Il est comme ça. Oui, maître ! J'ai une mission pour toi. Oui, maître ! Bon, pendant des années, j'interpelle l'Europe pour se tourner vers moi. L'Europe ne veut pas. Oui, maître ! Je t'autorise maintenant à attaquer. Problème là-bas, problème là-bas, problème là-bas, qu'est-ce qui se passe là-bas, t'attaques là-bas ? Satan ! En fait, c'est le jugement qui est juif. Jésus règne. Voilà pourquoi c'est le chant-là qui dit, Jésus règne, le voici. Non, mais c'est terrible. Un démon vient pour t'attaquer comme ça. Boum, il n'arrive pas. Hein ? On dit ça, c'est un homme. C'est l'homme le plus méchant de la terre. Satan vient pour le tuer, il dit, non, je la tape. Et il le sait comme ça, il entend, Satan, oui maître ! Ne le touche pas. Maître, mais c'est le plus grand pécheur. Ta parole dit que celui qui tue, on doit le tuer. Tu es juste. Oui, Satan, je sais. Mais je suis aussi miséricordieux. Hallelujah ! Oh, Jésus de Nazareth ! Alors, maître, je fais comment ? Ben, Satan, j'ai prévu que cet homme fasse se convertir le 9 février, n'est-ce pas, 2018. Donc, tu ne le touches pas. Ah, il repart. Et là, ce monsieur est venu de sortir d'un accident terrible ! Et les pompiers arrivent pour le sortir de sa carcasse. Ils disent, mais comment vous avez fait pour rester, pour sortir vivant ? Je ne sais pas, monsieur le pompier. Mais quelqu'un qui est assis sur son trône, qui sait ? C'est ma star préférée. Voyez, non ? C'est ça, Jésus. On est à toi, tes enfants de Dieu. Dieu te dit, lève-toi, prie. Tu te réveilles à 3h du matin, tu n'as plus de sommeil. Plus de sommeil. Je dis, maman, je commence à 6h, je n'ai plus de sommeil. C'est ton Père Céleste qui t'a dit de te lever. Qui a parlé à ton esprit. Mais comme toi, tu es tellement charnel, tu n'as pas compris ce truc qui t'a fait te lever. Et tu te rendors encore. Dieu dit, ok, comment il ne veut pas écouter ? Des mots d'étouffement. Oui, maître ? Étouffe-le pas dans quelques secondes. Mais ne le tue pas, c'est bon enfant. Alléluia ! Acclame, Jésus de Nazareth. Il mérite la gloire, Jésus de Nazareth. Waouh. Et toi, tu es debout, mais là, tu as eu la force. Tu quittes la chambre. Là, tu es dans la salle à manger. Bindo, no, coco, coco, coco. Oh, yo, 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 yo. Seigneur, il est écrit, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai ta gloire, Seigneur Jésus de Nazareth. Dieu dit, voilà, j'aime ça. J'aime que tu m'adores. Regarde Jonas. Dieu dit, Jonas, oui, maître. Viens. C'est écrit dans Jonas, hein. Jonas la parle. Bon, va à Ninive pour annoncer ma parole. Jonas. Je dis, moi, Jonas, hein. Les Assyriens, la capitaine de l'Assyrie, et les Assyriens étaient les ennemis, hein, les terribles juifs. Jonas dit, non, c'est une occasion que toi, Dieu, tu as pour détruire nos ennemis qui nous ont beaucoup fait souffrir. Et tu me demandes d'aller leur dire que tu ne vas plus les détruire, alors que c'est des grands pêcheurs. Ah, non, 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 non. Jonas, il va sur sa banque, là, il retire 3 ou 4 dollars, je ne sais pas combien, là. Il paye le billet. Tac, il va fuir où, à? Tarsis. Il prend un bateau, et il va dormir tout en dessous, là-bas. Il ronfle. Et Dieu a laissé d'abord le bateau arriver juste en plein milieu de la mer, là-bas. Il laisse. Dieu, ah, non, il est trop fort. Il dit vent, parce qu'il parle à la nature, la nature parle. Il dit vent, 8 mètres. Est-ce que vous savez que chez les Grecs, le mot vent, là, signifie aussi démon? Ben oui, tu ne le savais pas. Ah, ah, éolienne, éolien. D'où les éoliens, là, tout ça, là. C'est le dieu du vent. Ben oui. Éolien, 8 mètres. Souffle sur ce bateau, là. Le démon de vent arrive. Et tu vois, regarde, il est sous son tronc, il regarde comme t'es Jésus, regarde. Jonas, il était suicidaire, hein. Il a eu au moins le vent, le bateau, pas un chavir. Les gars, là, hein, le pilote, vous savez que ces gars, ils ont intercédé, ils ont invoqué Bouddha. Bouddha, moi, je Bouddha. Alléluia. Ils ont prié les 3 millions des hindous. Il y en a tellement. Le temps de trouver quelqu'un, là, ils sont tous occupés. 3 millions. Ils ont prié, prié, rien. Ils se sont dit, il y en a un, là, qui ronfle, là-bas. Il faut qu'on aille le réveiller aussi, qu'il invoque son dieu. On va le chercher, là-bas. Alors, monsieur, comment vous appelez Jonas ? Mais vous allez où ? Je suis Dieu. Je vais attarder. Mais prie, ton Dieu. Non, 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 laissez-moi. C'est moi qui vous attire ce problème-là. Prenez-moi, justement, dans l'eau. La mère va se calmer. Ils ont essayé de ramener. Ils ont dit, non, on va quand même pas le tuer parce qu'il est malade. Il faut qu'on le trouve un psy. Tout ça, là-bas. Non. Plus il cherchait à le sauver, plus il s'assoufflait. Alors là, ils ont pris, bon, on n'a pas le choix. Ils ont dit, Seigneur Dieu, toi seul, connais toute chose. Ils se sont laver les mains. Ils ont pris Jonas, salut. Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Dieu a envoyé un taxi spécial. Un poisson qui se baladait quelque part, là. Il entend la voix du père. C'est un poisson. Vous savez, le mot utilisé en hébreu, là, quand Dieu a parlé au poisson, le mot, le verbe parler, là. C'est comme si le poisson, là, vous savez, Dieu a parlé comme ça. Il a dit au poisson. Vous savez, comme s'il parlait à un homme. Poisson, oui, maître. Je ne sais pas si ce poisson allait quelque part avec sa femme. Imaginez, il était avec sa femme, c'est sa femme, alléluia, amen. Il entend, poisson, oui. Ce n'est pas Hubert, hein. J'ai une mission pour toi. Oui, maître. Tu vois, il a attrapé Jonas, là-bas. Le poisson arrive. Il y a pas Jonas. Jonas, il fuyait Dieu, non ? Mais lisez bien Jonas, là. Vous allez voir. Une fois dans le vent du poisson, trois jours, il a fait. Jonas a commencé à louer Dieu. Oh, dans ma souffrance, j'ai invoqué Yahweh. Il m'a exaucé. Il se rappelle de Psaume, hein. Dans la souffrance. C'est comme ça que nous sommes. Quand tout va bien, on ne veut pas de Dieu. Quand on est malade, là, c'est là qu'on commence à chercher la solution. Dieu dit, OK, je veux t'amener là où tu ne voulais pas y aller. Le poisson, là, vomit. Vous savez, quand il est sorti du poisson, imaginez, tu as fait trois jours dans le vent d'un poisson. Quand tu sors de là, tu vas sentir quoi ? Du parfum, il vous semble roche par quoi, là ? Non. Ah, poisson. Toutes les mouches. Si, 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 si. Et Dieu lui dit, va prêcher, va prêcher là-bas. C'est pour ça un conseil. Ne fuis pas Dieu. Dieu, s'il t'attrape. Vaut mieux que les hommes t'attrapent. Dieu va intervenir. Dieu. Regardez, il commande des myriades et des myriades d'anges au ciel. Les anges sont tellement nombreux que même l'univers ne peut pas les contenir. Vous vous rendez compte ? Vous avez vu comment c'est immense, l'univers, là ? Eh bien, l'univers, si les anges se matérialisaient, là, l'univers ne peut pas les contenir. Et Dieu commande tous ces anges, là, Jésus. C'est lui qui s'est créé. Non seulement qu'il commande les anges, là, il commande aussi tous les démons. Ils sont tellement nombreux que... Même l'univers ne peut pas les contenir, les démons, là. Ils sont trop nombreux. Ils sont tellement nombreux qu'une personne, un homme peut être possédé par 6 000 démons. C'est écrit dans la Bible. La Légion, pour vous dire. Alors, imagine maintenant, Dieu commande aussi tous ces démons. Vous pensez que les démons vont attaquer Dieu ? Vous pensez que les démons, là, quand les démons parlent à Dieu, ils sont à genoux. Il est du tout genou. Même les mouches, là, quand vous attrapez une mouche, là, regardez, il y a des genoux. La mouche, là, des genoux aussi, là. Donc, vous allez voir la mouche, là, quand il dit, à un moment donné, Moustique, là, zika, hein, quand il vient de zikaïner, hein, zikaïsé, là, tout ça, là. Il entend, là, tout, joli. Le moustique, là, le moustique, là, le moustique qui amène la dengue, là, le moustique, là, hein. Moustique, dengue, zika, tout ça, là. Vous avez vu, non ? Le moustique. Regardez, un roi. Je parle à quelqu'un, forcément, ici. Vous allez voir un grand roi, président, milliardaire. Il a des militaires, des gardes-corps, il a alarmes, tout ce que tu veux. Toutes sortes d'alarmes, sophistiquées, hein, pour se protéger. Mais vous allez voir un moustique, zika. Il va pénétrer chez lui sans que les gardes ne le voient. Dzi, avec la dengue. Ça rentre. Ding ! On dirait un milliardaire, non, oui. Mais il est zikaïnisé. Ah, oui. Zika. Jésus est trop fort. Dzi, ton voisin, il est trop fort. On finit bientôt. Moi, j'entends des gens qui disent, non, tu n'existais pas. Si tu n'existais pas, alors toi aussi, tu n'existais pas. Est-ce que tu as déjà vu terrain ? Non. Mais pourtant, ils sont là. Tu me diras, oui, il faut que j'apparie un peu le voir. D'accord. L'air que tu respires, là, tu le vois ? Non. Attrape-le, attrape-le, attrape ça. Voilà quelqu'un qui était un embryon, un foetus. Il est né comme ça. Tout nu. Tout nu. On lui met des couches. Il commande la tétée. Et puis ensuite, il est à quatre pattes. Il faut tout mettre en hauteur parce qu'il attrape tout, il renverse tout. Et ensuite, il commence à apprendre à marcher. Il se gamelle parfois, il se blesse. Ça confond la nuit et le jour. Ça fait caca sur place. Ça fait pipi sur place. On change la couche. Il ne faut pas lui donner la chicouane ou le manioc parce qu'il est encore trop fragile. Pas d'entrée-grosse, pas de pâtes, pas de riz. On dit le lait, premier âge, deuxième âge. Et ensuite, c'est la maternelle. Tout ça. Et la primeur, on l'amène à l'école et ça pleure. « Hé, 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 maman, je repars avec toi. » Ensuite, on arrive au collège, on commence à lui dire « Dieu n'existait pas. » Tout ça, on commence à formater son cerveau. Tout ça. L'issé, tout ça, là, on le formate bien comme il faut. Comment parler, comment s'habiller, comment se comporter. On va être un peuple méchant, tel autre peuple méchant. Tout ça, on le formate bien comme il faut. Avec des livres, tout ça, d'histoire, tout est programmé. Comme un disque, tout ça, là. Tout simplement formaté. Voilà. Et tac, la fac. Et on le sanctionne par des diplômes, avec un bon diplôme, tout ça. On dit « mention très bien tout ça, c'est bien, bravo. Tu es maintenant parfaitement formaté pour être dans notre système. » Voilà. Et on le dit. On le dit « voilà comment tu as ton billet, costa et cravate. Voilà comment tu dois te présenter, tout ça. Parce que tu es un grand monsieur. Tu es dans la finance. Tu es ci, tu es ça. Tu es l'élite, tout ça, là. Cet homme-là, il oublie qu'il était un bébé. Voyez ? Il se prend pour quelqu'un. Cette femme. Voyez le monde. Mais on ne lui dit pas du tout d'aller dans les cimetières, voir comment ça se passe. Alors, on va prendre un petit quartier comme ça. On va construire des beaux bâtiments, des belles maisons. On va dire « là, là, c'est pour la classe, la haute classe, l'élite, pour les grandes personnes, les riches, tout ça, là. Les pauvres. » Mais dans les cimetières, là, il n'y a ni pauvres, ni riches. Tous, ils sont de la même cité. Voyez ? Et cet homme-là, un jour, il va se rendre compte qu'il commence à vieillir. Ah oui. Les cheveux commencent à devenir blancs. Il commence à perdre ses cheveux, cette femme. Il est né sans dents, cet homme. Et puis à un moment donné, il perd toutes ses dents. Et bien, de nouveau, comme quand il est né, il ne peut plus manger de la viande, il lui faut de la soupe. Voilà. Et puis, les oreilles ne peuvent plus, l'audition commence à baisser. Il faut lui parler tout près des oreilles. « Papa, c'est qui ? » Il parlait plus fort. Et puis à un moment donné, il a tremblote. Il faut une canne. Et puis, de nouveau, ça ne marche plus. Il a eu l'incontinence urinaire. Il faut des couches. Il redevient bébé. La boucle est bouclée. Et puis, bon, les enfants se disent, « Papa a trop vieilli. On n'a plus le temps pour s'occuper. On n'a pas le temps pour s'occuper de lui. On va l'amener à la maison de retraite. Mais en fait, ce n'est pas la maison de retraite. C'est la maison. C'est un mouroir. C'est un endroit pour atteindre la mort. N'est-ce pas ? Voilà. Voilà. Tous les ans, bon, si les enfants ont le temps, ils viennent te voir, te visiter vite fait. Et tout le monde attend. Quand est-ce que tu vas partir pour pouvoir prendre, récupérer la maison là-bas, tout ça, la terre là-bas, la voiture là-bas, compte bancaire, machin, tout ce que tu veux. Mais l'assurance vit alors, que tu as souscrit tout ça là, que tu as souscrit, c'est comment ? Et puis un jour, tac, c'est fini. Tu meurs. Ah, c'est fini. Oh, quelques larmes qui sont versées. Ah, 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 c'est fini. On ne le verra plus. Papa est mort. Ah, ah, il est parti, maman est partie. C'est fini. Oh là là, oh là là. On est avec hier. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ça. Mais c'était une grande star. Mais c'était une grande vedette. Mais c'était un grand rappeur. Mais c'était une grande... Oui, mais il n'a pas eu le temps. Il a passé 35 ans sur terre, 40 ans, 70 ans. Il n'a même pas pensé que Dieu existait. Il ne s'est même pas souvenu de Dieu. Tu sais pourquoi ? Parce que tout le monde lui disait, tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Et tu es belle. Vous voyez ? Et elle meurt, cette femme. Elle n'a pas eu le temps de faire la paix avec le Créateur. Elle n'a pas eu le temps de préparer son éternité. Non, il n'a pas eu le temps, cet homme. Fini. 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 Vanité de vanité. Quand j'arrive à ce point-là, je me dis, mais en fait, honnêtement, ça sert à quoi de se battre pendant des années pour avoir une très belle voiture qui va devenir parfois ta tombe ? Hein ? Honnêtement. Regardez l'homme. Le matériel pour lequel on se bat. Regardez toutes ces guerres qu'il y a à cause des minéraux ici et là. Regardez comment les gens se battent pour avoir le dernier iPhone. Regardez. Ils veulent combler leur vie de par le matériel. Tout est vanité. Vous avez vu le monde dans lequel nous sommes ? Ces journalistes qui sont prêts à raconter tout au temps des niaiseries, de mensonges, pour vendre, pour faire du buzz. Voilà notre génération. Voilà. Un monde où les gens sont prêts à consommer toutes sortes d'informations. Mais quant à la parole du Seigneur, la parole véritable qui apporte la vie. Non, non, ils ne sont pas prêts de la prendre. Mais les fausses informations, ils sont prêts à aller sur tous les réseaux pour avoir quelques bouts d'informations sur les uns les autres. Une génération d'accusateurs sur les réseaux, sur les pages de commentaires. Vous avez vu tous ces commentaires ? Des gens qui veulent savoir comment tu vis, qui veulent te dicter comment tu dois vivre. Voilà notre génération. Ah, tu as vu ? Ils vont commenter sur des photos que tu vas poster. Ah, tu as vu ? Non, mais ce n'est pas elle. Si, c'est elle. Oh, c'est lui. Voilà notre génération. Un monde des fous, un monde des malades, des robots, des gens qui sont lobotomisés. Plus ça va, plus ça va, plus c'est grave. Plus ça va, plus on s'aperçoit que les hommes deviennent fous. Il fut un temps où, avant que quelqu'un écrive une information, ils faisaient des investigations. Aujourd'hui, il n'y a pas le temps. Il faut vendre, 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 parce qu'il y a la demande. Il y a la demande. Les gens veulent avoir. C'est notre génération, les informations sur informations. Ils veulent manger, manger, manger ça. Il n'y a plus d'amitié véritable. Tout ça, tout est superficiel, artificiel. Tout ça, voilà, j'ai un ami qui est en Australie, on ne se connaît pas. Mais ça, ça n'a pas de... Voilà notre génération, c'est ça. Tout est construit sur du sable. Vous montez dans un train, chacun est sur son ordinateur. Chacun est sur son portable. Les gens ne se parlent même plus. Les voisins ne se parlent pas. Voilà, un monde connecté, connecté en permanence. Les gens ne sont plus connectés les uns aux autres. Ils sont connectés avec leurs propres outils, leurs propres inventions. Comme des robots. Un jour, j'ai pris le train en province, ici en France, et je regarde tout le monde sur son portable. Tout le monde. Je regarde, je dis, mais ce n'est pas possible. Il y a 25 ans sur Paris, en France, ce n'était pas comme ça. Les gens pouvaient se parler, les gens pouvaient se dire bonjour. Les gens dans les trains se discutaient, ils échangeaient. Il y avait des rencontres qui se faisaient. Regardez aujourd'hui des robots, des machines. L'homme est devenu esclave de sa propre invention. Aussi bien sur le plan matériel que sur le plan alimentaire. Tout ce qui est cigarette, tout ce qui est invention de l'homme. L'homme est devenu l'esclave de sa propre création. Voilà notre génération. Et une fausse information sur un article mal informé, tout ça, ça peut tuer toute une vie. Ça peut détruire tout un couple, tout un foyer. Voilà notre génération. Et la jeunesse, très peu de jeunes ont le temps de lire et se cultiver. Prendre des livres, lire, découvrir, voir une culture générale. Non, ils n'ont pas le temps. Ils sont abrutis avec toutes ces applications, tous ces jeux, tout ça, matin, midi soir, tout ça, tout. Ils sont abrutis, tout ça, tout ça, c'est notre génération, c'est grave, c'est grave, avec des téléréalités et tout ça, les gens, c'est son pro-seigneur. Voilà notre génération, Sodome et Gomorre. Vous voyez ? L'heure est grave. L'heure est grave. Des gens assoiffés des choses du monde, des gens qui sont là, ils veulent être nourris, 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 nourris par votre vie. C'est votre vie qui les alimente, c'est votre quotidien qui les nourrit. Et en se nourrissant de votre vie, ils vous détruisent, ils vous tuent. Parce que vous, vous n'avez plus le temps pour vous-même, pour vos maris, vos femmes, vos enfants, vos parents. Et on s'étonne qu'il y ait autant de délinquance, autant de problèmes, autant de couples brisés, autant de pasteurs impudiques, tout ça, des femmes, des pasteurs qui vont avec des jeunes hommes. On s'étonne ! Dieu, sauve notre génération. Sauve notre génération. C'est lui qui a... Comment ils s'appellent ? Steve Jobs, c'est ça, non ? Vous savez que ses propres enfants n'ont même pas d'ordinateur. Ils n'avaient même pas d'ordinateur. Parce qu'ils voyaient le danger qu'il y a là derrière ces machines-là. Si on n'a pas la maîtrise dessus, là, ça te tue. Il fut tant de temps, moi, je me rappelle, quand on était au collège, quand on était à l'école. Même ici en France, on allait dans les bibliothèques pour travailler, pour lire. Les médiathèques, tout ça, là, on allait travailler. Aujourd'hui, là, beaucoup de jeunes, ils n'ont plus le temps, là. Les jeunes n'ont plus le temps. C'est un monde connecté. Comme un film, là, où tout le monde était connecté. Vous voyez ? Des zombies. Des zombies. Ils sont dans la rue, ils sont connectés. Ils vont chercher des animophiles, des imaginaires, là, qu'ils sont dans les bois, dans les machins. Vous savez, c'est, 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 c'est... Regardez bien, autour de vous. Vous n'avez pas vu que... Vous, vous, nous sommes... C'est comme si nous sommes dans un monde... On est dans la science-fiction. La science-fiction, là, est devenue réalité. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à parler de ça. C'est pour ça que les questions, pour l'instant, on va s'arrêter, là. Qui se rend compte que ça ne va pas ? Voilà. Vous avez déjà vu dans un train, là, où tout le monde est connecté, non ? Regardez bien. Votre voisin qui est assis à côté, là, vous ne pouvez même pas lui dire bonjour. C'est comme si vous étiez des ennemis. Il n'y a plus d'échange. Un voisin meurt. Ceux d'en face ne savent même pas que le voisin est mort. Je suis convaincu que même aux Antilles, il fut un temps où nos pères, nos parents, nos grands-parents, les grands-parents, là-bas, étaient connectés. Vous avez, sur le plan humain. Mais aujourd'hui, là, qui va s'occuper de toi ? Parce qu'il faut d'abord qu'ils nourrissent leurs fans, à gauche, qui sont là sur les forums, tout ça, là. Il faut nourrir aussi, avec le jeu, là, tout ça, les animaux, là, qu'il faut nourrir, non ? Il y a des jeux comme ça, là. Il faut nourrir son animal imaginaire, l'affectif, tout ça, superficiel, je ne sais pas quoi, là. C'est grave. Si Jésus ne revient pas, là, nous sommes mal barrés. Je vous dis, entre les tensions qu'il y a, vous avez vu les tensions qu'il y a entre la Russie et les États-Unis, maintenant, là ? C'est le feu. Le monde est son époudrière. Laissez-moi vous le dire, hein. Renseignez-vous, informez-vous. Ça va péter. Ça va exploser. Je lisais un article tout à l'heure, là. Les États-Unis ont lancé un missile, là, qui a parcouru plus de 6500 kilomètres suite à un tir de missile de la Corée du Nord. C'est un monde malade. Ils sont tous devenus fous. C'est pour ça que Dieu va intervenir bientôt, là. Ils sont tous... Il y a des choses qui... Des câbles, là, qui sont... Il y a des choses qui ne tournent plus en rond, là. Sur le plan politique, là, le monde est complètement balotté. Les scientifiques même nous disent, on l'a vu l'article, là. Il reste, ne c'est pas, 3 secondes à l'horloge nucléaire avant qu'il y ait un conflit global. C'est écrit. C'est écrit, là. Mais les chrétiens, les églises n'en parlent pas. Pourquoi ? Parce que ce sont des églises qui sont complètement aveuglées par l'argent. Tout ce qui intéresse ces bishops, ces prédicateurs, c'est l'argent. C'est leur propre gloire. C'est le mot tu vu. Photos sur Facebook, photos de leurs femmes. Voilà tout ce qui les intéresse. Photoshop. D'autres, encore, ils sont pasteurs, mais ils sont fonctionnaires. Ils ne vont pas parler de ces choses parce qu'ils ont leur salaire à la fin du mois. Surtout, il ne faut pas choquer les gens. Le monde est en feu. La Syrie, d'un côté, ça explose. Vous avez vu ces enfants qui sont tués. Congo, RDS, ça n'en parlons pas. La Centrafrique, partout. Congo, Brasa, partout. Ça explose partout. Vous avez vu au Venezuela tout cela ? Plusieurs morts. Des centaines de morts. Ça explose de partout. Et sur le plan religieux, je n'en parle même pas. Hier, une jeune fille de 15 ans, 15 ans, 15 ans, est venue me voir pour me parler d'un pasteur que j'ai formé. C'est quelqu'un que j'ai, n'est-ce pas, dont je me suis séparé, avec lequel je me suis séparé, qui va chez elle pour lui demander son numéro pour la draguer. Et elle me parle comment ce pasteur l'a regardé salement pour la manger, pour la... Vous vous rendez compte ? Un pasteur qui peut être son grand-père. Nous sommes, nous sommes à la fin ! C'est pour cela que le Seigneur appelle la jeunesse. Nous ne vous parlons pas d'une religion. Nous ne vous disons pas, allez dans telle église, venez. Nous ne vous disons pas, voilà, moi, je suis votre pasteur. Ce n'est pas ça notre message. Non, 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 nous ne sommes pas là pour cela. Nous vous disons ce que le Seigneur dit dans sa parole. Cherchez une relation avec Dieu. Cherchez à avoir une relation personnelle avec Dieu, avec Jésus-Christ. si vous voulez être sauvé. Hier encore, on me racontait, il y a quatre jours, un des grands pasteurs, tout le monde court après ce pasteur-là, un grand bishop, un grand pasteur, Seigneur, sauve-nous, que vous connaissez, que tu connais mon frère, un Congolais. Et il drague, marié, il est en train de draguer une femme qui est à Paris ici, une femme qui vit avec son enfant. Il la drague, il le dit, Dieu m'a dit, c'est toi qui vas faire mon bonheur. Il lui envoie des SMS comme ça, la femme dit, il lui a envoyé plus de 1500 euros avec l'argent que les pauvres au Congo là-bas donnent, les gens qui n'ont pas de salaire, qui gagnent quoi, 40 dollars. Et toi, tu envoies plus de 1500 comme ça là, pour aller, n'est-ce pas ? Seigneur, je veux voir cette femme là bientôt, je veux prendre tous ces SMS là. Je veux faire une émission sur ce pasteur, montrer au monde entier comment ils suivent un gourou. Et c'est nous qu'on traite des gourous, c'est le monde à l'envers. Seigneur, sauve-nous. Vous n'avez pas prévu tout ça, laissez-moi finir. C'est une génération perdue, cette génération. La jeune fille de 15 ans hier nous dit, même ma maman ne veut plus aller dans les assemblées parce qu'à chaque fois les pasteurs aussi la drague à la question Marie. Regardez-moi les églises. L'argent, la drague. C'est pour ça que ceux qui sont passés nous ont témoigné de Christ et nous ont parlé de Christ. Le frère tout à l'heure disait, il faut, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Qu'il faut le chercher, lui. Oui, la religion déçoit. Oui, les hommes déçoivent. Dieu pleure. Parce qu'il voit comme une sœur l'a témoigné hier. Des milliers d'âmes qui vont à l'enfer chaque seconde, chaque jour. Dieu pleure. Dieu regarde. Mais qui enverrai-je ? Qui pourra parler de ma part ? Chacun veut bâtir son empire. Chacun veut construire son empire. Et Dieu pleure. Dieu pleure. Parce que des vies, des âmes sont perdues pour l'éternité dans un lac de feu. Des âmes brûlent en enfer. Parce qu'on ne leur a pas dit qu'il y a une vie après la mort. Parce qu'on leur a dit, venez à Jésus, vous serez milliardaires. C'est faux. Parce qu'on leur a dit, venez à Jésus, donnez la dîme, vous serez riches. C'est faux. Parce qu'on leur a dit, vous serez des champions. Vous êtes des champions. Habillez-vous en consommer cravate. Habillez-vous comme des rois, comme des princesses. C'est pas ça l'évangile. Oh Dieu ! Dieu regarde depuis le ciel et dit, mais qui m'aime ? Et Jésus a dit, effectivement, il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc nous, vous connaissez la vérité ? Vous savez ce qu'il faut faire pour avoir la vie ? Cherchez Chorah ? Non, vous serez déçus. Parce que moi-même là, je cherche Dieu. Tous les jours. Jésus-Christ, tous les jours. Invoquez Jésus chez vous. Parlez à Jésus. Vous savez, pour finir, Jésus est plein d'amour. Il veut passer son éternité avec toi. Avec toi. Tu te rends compte ? Il t'a invité. Personnellement. Tu penses que tu as encore le temps ? Toi qui te dis, non, je veux, c'est demain que je peux me baptiser. Non, tu penses que tu as le temps ? Tu penses que c'est toi qui gères ton avenir ? Non, non. Déjà le présent, là, t'as du mal à le contrôler, à le gérer. Et l'avenir, tu penses que tu vas correctement l'appréhender ? Non. C'est aujourd'hui, nous dit la parole. C'est aujourd'hui. Si tu entends sa voix, c'est aujourd'hui qu'il faut décider de changer véritablement. Un monde nucléaire. La Russie, plus de 9000 têtes nucléaires qu'ils ont, les ogives. Vous avez vu le missile qu'ils viennent de, n'est-ce pas, fabriquer là ? Satan 2. Un seul missile envoyé en France, c'est toute la France qui est rasée. Toute la France. Un seul missile. Ça va péter. La Bible nous dit qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale. Ça va être chaud. Tu seras haut. Je ne te parle pas d'une religion. Je ne te dis pas, viens prier ici, parce que moi-même, là, je fais partie de l'église corps du Christ. Je ne te dis jamais, je ne te dirai jamais, suis quelqu'un, suis un homme, suis... Même les gens qui prêchent chez nous, je te dirai seulement, prends ta Bible chez toi, là. Parle à Dieu avec ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être sauvé. Sauve-moi, aide-moi. Dieu est esprit. Il va se révéler véritablement. Alléluia. Ne suis pas, oh, une femme qui s'occupe des femmes. Non, non, non. Il n'y a pas une femme qui s'occupe des femmes, là. Suis-je, Jésus-Christ, un Nazareth, oh, un homme qui s'occupe des hommes. Non ! Suis-je, Jésus. Il est la solution à ton problème, là. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Je veux te parler de celui qui était mort. Trois jours après, il est sorti de la tombe. Il a dit, tout est accompli pour toi. Tout est accompli déjà. Tout. Tout. Invoque-le. C'est le temps d'invoquer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Frère, il revient pour restaurer Israël. Il revient pour jouer les nations. Vous avez vu ses yeux ? Ses yeux sont des yeux de feu. De sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations. Jésus de Nazareth vaut mieux. Il vaut mieux être de son côté. Parce que quand sa colère va se déchaîner, chacun cherchera à se cacher. Mais toi qui es sa fille, toi qui es son fils, tu vas faire partie, tu fais partie des élus, des gens que Dieu a élus depuis l'éternité. Tu aurais pu mourir dans cette boîte de nuit. Tu aurais pu mourir dans cet accident. Dieu n'a pas voulu. Il t'a protégé. Parce que tu as une mission à accomplir. Il y a des gens de ta famille qui doivent entendre cette parole-là que tu as reçue. Il y a ton père, ta mère, pour lequel tu dois prier, pour que Dieu les touche. Tes frères et soeurs, tes cousins, tes tantes. Il y a des gens pour lesquels il faut prier les genoux. Seigneur, sauve-les ! Tu as ton père qui t'a engendré, que tu aimes. Il peut passer son éternité dans un lac de feu. Et c'est toi que tu as touché, femme. C'est toi que tu as touché, convaincu du péché, pour que tu gênes pour ta famille, pour que tu pleures pour ta famille. Et Dieu veut toucher tes parents par toi. Il veut le toucher. C'est pour cela que Dieu te dit tu ne dois pas baisser les bras. parce qu'il y a une mission que je t'ai confiée au nom de Jésus. Toi qui as reçu une pensée pour t'occuper des enfants, cette vision vient du Seigneur parce que ces enfants doivent entendre la parole du Seigneur. Ne te décourage plus. Ne laisse plus ces pensées qui t'accusent. Continue à t'accuser. Dieu te dit, mon fils, ma fille, c'est toi que j'ai appelé. C'est toi que j'ai appelé. J'ai voulu que tu reviennes ici aujourd'hui pour entendre cette parole-là parce que c'est toi que j'appelle depuis quelques temps. Tu sens dans ton cœur que tu ne peux plus aller dans le monde. Tu ne peux plus faire marche arrière. Tu voulais une réponse. Dieu te dit, je te la donne aujourd'hui. Je te la donne aujourd'hui. Tu voulais une directive. Je te la donne aujourd'hui. La directive, c'est quoi ? Viens devant le trône du Père. Reste-y. Reste là. Il a des choses à te communiquer. On a dit, Yeshua. Le zèle que tu as eu quand tu t'es converti, tu l'as perdu à cause des combats. Mon enfant, parce que les hommes t'ont déçu, parce que cette femme t'a déçu, je veux restaurer son zèle. Satan te condamne parce que tu as péché. Dieu te dit, mon sang a coulé à la croix pour toi. Mon sang te nettoie aujourd'hui. Alors je veux que tu te relèves. Je veux que tu te lèves de nouveau pour avancer dans ce chemin de vérité, de sanctification, de sainteté, de consécration. Parce qu'il t'a choisi. Ses yeux sont sur toi. Sa main est sur toi. Son cœur bat pour toi. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Il t'a attiré ici. Pour entendre cette parole, il te dit, je t'aime ma fille, je t'aime mon fils, je t'aime mon enfant. C'est toi, c'est toi. Tu serais seul, je serais venu. Tu serais seul sur terre, je serais mort à la croix pour toi. À la croix pour toi. Parce que tu as de la valeur à mes yeux. Maintenant, tu dois te lever pour me servir. Tu ne dois pas fuir l'appel. Tu ne dois pas refuser mon appel. Tu dois, tu dois m'adorer, m'adorer par les chants que je te donne. Il te dit, c'est toi, c'est toi. J'aime mon fils, c'est toi. Et vous pourriez, c'est toi.